Alors tout ça ne peut réussir que si, effectivement, nous redonnons à l'État une autorité qu'il a perdue. Il l'a perdue non pas parce qu'il n'est plus là, il l'a perdue parce qu'il fait beaucoup de choses qu'il ne devrait pas faire et qu'il ne fait pas ce qu'il devrait. L'État passe beaucoup de temps à contrôler les initiatives personnelles, à endiguer la créativité, à mettre des bords ou des freins à tout ce qui peut être novateur, tout ce qui peut relever l'initiative créatrice, tout ce qui peut relever de nouvelles manières d'envisager un certain nombre, notamment de rapports économiques. Et moi, je fais confiance à la société française et aux Français, étant persuadé que si on laisse aux Français, là où ils sont, dans leur famille, dans leurs associations, dans leurs entreprises, dans leur territoire, la liberté dont ils ont besoin pour redouer avec la prospérité, ils trouveront eux-mêmes des moyens de le faire. Il faut simplement que l'État assure un cadre d'action, assure le respect de l'ordre public, y compris en matière de droit du travail, assure que les libertés seront respectées et permette à chacun de déployer sa créativité, son initiative, sa propre participation au bien-être.